Salut tout le monde on est parti pour un vlog enfin dans Los Angeles Je vais vous montrer vraiment le coeur de Los Angeles Et alors même si c'est le centre-ville d'Anton c'est quand même assez grand D'Anton c'est quand même assez grand donc je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble Mais pour ceci on va quand même prendre une carte Alors ici c'est là où j'habite Mais on s'en fout par contre le quartier dans lequel j'habite du coup c'est New Dantown Et plus précisément du coup le quartier des affaires qui est donc très très joli Parce que c'est là qu'il y a tous les gratte-ciel, tous les immeubles, les trucs qui sont éclairés la nuit Ici c'est le fashion district, c'est là où on s'habille bien C'est aussi mon lieu de travail et puis là où on est actuellement par la même occasion Au nord il y a Little Tokyo et donc un petit pavillon japonais qu'on ira visiter C'est pas comme Chinatown qui est au dessus c'est bien plus petit mais c'est tout aussi intéressant à voir Entre les deux on a Skidrow, on ne sait pas trop comment on prononce Et je ne sais pas non plus trop la traduction de Skidrow mais je sais que c'est le quartier pauvre Et c'est d'ailleurs affligeant la différence sociale qu'il y a entre tous les quartiers Donc c'est à dire qu'on peut croiser des Lamborghini, des Ferrari assez facilement Et à deux pas de là il y a un quartier avec plein de SDF et des gens qui plantent leur tente sur le trottoir Voilà On reprend la carte, à l'est il y a le art district et donc c'est là qu'il y a la majorité de tout le street art Et c'est là qu'on retournera puisque ce quartier est absolument génial Pour y faire un vlog tout entier Vous allez voir si c'est assez ouf quoi il y en a partout Et enfin en bordure de downtown il y a le canal, rivière, waterway Je sais pas trop comment on l'appelle mais en fait il y a l'eau quoi Voilà que maintenant tout est un peu plus clair dans vos têtes Et dans la mienne aussi parce que c'est quand même compliqué On va commencer à déambuler dans la ville Oula En commençant par le quartier de New downtown avec tous les buildings En passant par un petit parc Je vais arrêter de parler et vous laisser kiffer les vies Eh c'est sympa ce petit parc hein Moi ce qui m'a surtout fait kiffer c'est ça Le truc là derrière là genre des palmiers Sur fond jaune bah il m'en faut peu mais je trouve ça absolument trop cool On passe maintenant aux choses sérieuses New downtown On y est plus ou moins déjà Mais là ça va renvoyer du steak C'est parti Hé hé C'est parti 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 En plus on est juste à côté de la tour de mon immeuble Ah non non c'est l'autre Ouais c'est l'autre Et un truc qui est pas mal aussi quand t'habites sur Los Angeles C'est qu'il y a des tournages qui se passent en plein milieu de la ville Et donc là Juste devant chez moi Juste devant ce beau point de vue Je pense que c'est pour ça qu'il s'était mis là Il y a un tournage de film qui s'était mis C'était le premier tournage comme ça où j'avais l'occasion d'assister au behind the scene J'étais content Bon alors oui désolé la trame temporelle n'est absolument pas respectée Je filme ceci un autre jour Et j'avais juste envie de vous raconter cette petite anecdote croustillante Voilà Bon bref on va découvrir un autre point de vue tout aussi cool que celui là On descend du skate et on marche un petit peu On voit déjà derrière moi là où je vais Un beau point de vue où on voit tout New Downtown Taïeul la moto Et c'est vraiment stylé Do you see that guys ? How much is it girl juice ? Et ce qui était marrant c'est que hier soir je suis venu ici pour faire des photos de nuit Et j'ai eu la même idée que 3 autres photographes C'était super drôle de se retrouver tous au même endroit, au même moment, la même nuit Enfin bref je vous laisse kiffer sur les images Ou future Ou future Ou future Voilà, ça c'est Ski-Draw. Ça est tout de suite moins drôle, moins joli. Mais bon, à mon sens, c'était quand même important que je filme ça, que je vous le montre, que je vous en parle. Parce que la Californie est extrêmement riche, mais aussi du coup extrêmement pauvre. Et la différence qu'il y a entre les riches et les pauvres, elle est vraiment flagrante. Au sein même de Downtown, à quelques centaines de mètres l'un l'autre, il y a des pauvres en veux-tu-en-voilà qui dorment dans la rue avec des conditions absolument déplorables. C'est vraiment désespérant. On croise même des fois des voitures de luxe qui se baladent dans ce quartier au calme. What the fuck quoi ? Elle est où votre logique les Américains quoi ? Non pas que je voudrais que ces différences soient vraiment écartées l'une de l'autre. Les riches dans le centre-ville et qu'on mette les pauvres à l'extérieur, qu'on les éclore à l'écart pour ne pas les voir. Mais que ces différences n'existent pas. Voilà, tout simplement. Ça serait pas mal. Bref, maintenant du coup j'ai quitté le quartier. J'ai vite rangé ma caméra parce que je commençais déjà à me recevoir des remarques. Eh dégage avec ta caméra machin. Il y a vraiment une haine de la société en général, je pense, qui se dégage de ces personnes. C'est assez impressionnant. Et du coup maintenant je me dirige vers l'avant-dernier lieu qui est le petit quartier japonais Little Tokyo. On reprend un petit peu du sourire et de joie de vivre quand même parce que c'est les vacances. Et puis on essaye de vivre comme on peut dans ce monde tout pourri. Allez, c'est parti. Sympathique cette petite rue japonaise n'est-il pas ? Et puis pour y manger de la bonne asiatique food, ça doit être pas mal. D'ailleurs justement, il y a quelqu'un qui vient de me demander ton chemin. Je lui dis, ah bah tiens, va manger là-bas. Pour le dernier lieu de cette visite de downtown, nous allons voir non pas un mais deux bâtiments dont l'architecture est très particulière. Nous sommes donc toujours dans le quartier de Little Tokyo mais plus en direction de New Downtown. Comme quoi j'ai fait des allers-retours dans tous les sens et n'importe quoi. Et sur la route, qui que c'est qu'on croise ? Il est où ? La mairie. Voilà, elle est un peu grande la mairie de downtown. Ils n'ont pas fait dans la guimauve quoi. Allez, c'est parti pour ces architectures rocambolesques. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, rocambolesque. Pourquoi j'utilise ce mot ? J'ai l'honneur de vous présenter le Walt Disney Concert Hall en juxtaposition de The Broad. Les deux bâtiments dont l'architecture est plutôt, je ne sais pas, sympa, jolie, beau, majestueuse, incalifiable, voilà quoi. Enfin, t'es zoli ? Vous savez quoi ? Il y a genre un mec là. Il interpellait les gens comme ça, en disant ouais, vas-y, venez et tout. Et il m'a donné un billet pour aller voir un truc dans le concert hall machin Walt Disney truc. Gratuit, trop bien. Alors, comment dire, c'était génial. Hyper impressionnant, majestueux, de tous les entendre chanter en même temps, c'était super magnifique. Il y avait même une chanson en français. Sauf que du coup, maintenant, j'étais en train de faire des photos de ce magnifique bâtiment de jour, je sors, il fait nuit. Bon, ok, il faut avouer que ça reste quand même vachement joli. Sous-titrage ST' 501 Eh bien, il est temps pour moi de rendre l'antenne et de vous dire que ce vlog est terminé. J'espère que ces belles images, belles, je ne sais pas, mais j'espère que ces images de Los Angeles vous auront plu. En attendant, moi, je vous souhaite de souscrire à une bonne soirée et de passer un agréable abonnement. Bisous les copains. Alors, maintenant, le délire, ça va être de retrouver la maison parce que j'habite juste à côté du Walt Disney, truc machin, mais je ne sais pas où je suis. Limite, je vais devoir sortir le GPS pour savoir où est-ce que je vais. Alors, GPS où est-ce que je vais ? Impossible d'afficher la carte. Ah bah oui, forcément, le mode avion des concerts. Alors, où suis-je ? Mauvais sens. Bref, hein, allez, bonne nuit.